Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Sonic, réalisé par Jeff Fowler avec Jim Carrey, James Marsden et Malik Benthala pour le double H français du hérisson bleu. Sonic tente de naviguer dans la complexité de la vie sur Terre. Il y rencontre son nouveau meilleur ami Tom Vachovski, un humain. Sonic est alors poursuivi par le terrible Dr Robotnik, ce dernier souhaitant utiliser son immense pouvoir pour dominer le monde. Pour ce qui est du côté adaptation, le film reprend très peu d'éléments de la licence vidéoludique. On a Green Hills, le nom de la ville, une référence musicale au début et elle a toute fin, et c'est à peu près tout. Dire que c'est le minimum syndical serait encore au-dessus de la vérité. Du côté des personnages, Sonic se montre particulièrement bavard, ce qui est en décalage avec ce qu'on voit dans les jeux vidéo, où au contraire, il parle peu et agit souvent tel baissé. Ce sont là deux manières différentes d'illustrer l'assurance du hérisson bleu, mais dans le film, ça le rend plus agaçant qu'autre chose. Le Dr Robotnik, quant à lui, bien qu'un poil trop exubérant et blagueur, trop Jim Carrey-esque, si je puis dire, est finalement assez fidèle et attachant. Pour ce qui est de l'oeuvre en elle-même, on a affaire à un film familial qui fait le boulot ni plus ni moins. Le scénario est parsemé de blagues et de références à la pop culture qui font globalement mouche, mais qui font de Sonic un film très, voire trop ancré dans l'air du temps. De nombreux éléments n'ont ni queue ni tête. Parfois Sonic se cache ou se déguise, mais même quand il ne le fait pas, personne ne bloque sur son apparence. Passe encore, mais qu'il ne sache pas comment aller à San Francisco seul, ou pire encore, qu'il ne sache pas récupérer ses anneaux qui sont en haut du building à l'extérieur, sur le plan d'écriture, c'est faiblard. Autre point à remarquer, on a l'impression de suivre un film type origin story comparable à ceux des super-héros. Sonic découvre ses pouvoirs progressivement et il n'y a pas encore d'histoire d'émeraudes, par exemple. Beaucoup d'éléments semblent avoir été volontairement gardés sous le coude pour une suite probable vu le succès rencontré. Ces bons scores ont au moins le mérite de prouver que Sonic est suffisamment populaire à lui seul pour qu'il n'ait pas besoin de faire la danse de Fortnite pour être apprécié. Enfin, on regrettera l'éternel choix de privilégier des doubleurs pour leur nom plus que pour leurs compétences. Beaucoup de défauts donc, Sonic le film est assez lisse et n'a par ailleurs rien d'autre à proposer, d'autant que le matériau de base n'est de toute façon pas très profond. Il est très simpliste, très enfantin, et bien que ça ne devrait pas rimer avec stupide pour autant, ça passe grâce à une atmosphère générale bon enfant. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.